Paris-Normandie. J'ai lancé un appel à toutes les Françaises et les Français pour leur dire que la modernité, elle est ici. C'est le projet que nous portons. Il est détaillé, il est solide, il est cohérent, robuste et il permet de faire entrer la France dans le XXIe siècle en libérant et en protégeant. C'est cet équilibre qu'il faut tenir. J'ai lancé un appel aux femmes et aux hommes de gauche qui ne se retrouvent pas dans le projet porté aujourd'hui et, en effet, aux femmes et aux hommes du centre et de la droite qui se sentent flouées parce qu'ils ont participé à une aventure, qu'ils ont été trompées et qu'à la fois, ils voient des jeux de partis qui essaient de recoller les morceaux et, il faut bien le dire, une forme de perte de contrôle personnel qui consiste à ne pas vouloir respecter ses propres engagements ou respecter la justice de son pays. Donc, dans ces conditions-là, je considère qu'il est important que nous avons un devoir, celui de porter à la fois le renouvellement démocratique et le rassemblement, la dignité de notre vie publique et un projet fort pour le pays. C'est cela ce que je veux faire. Nos concitoyens doivent aujourd'hui entrer dans ces débats et entrer sur le fond et voir quel est le projet qui représente mieux leurs intérêts, la transformation de leur quotidien et de leur avenir. Je l'ai dit, moi, je ne veux participer ni à des lynchages, quels qu'ils soient, ni aux invectives contre les médias ou contre la justice de mon pays. Je veux qu'on retrouve la dignité du débat public et de la vie publique dans notre pays pour parler du quotidien des Français et de l'avenir de la France.